Messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h30, la zone de libre-échange continentale africaine en marche. Le fiscongolais de contrôle affûte ses armes pour être un atout majeur de la RDC sur le marché international. Dans ce journal, 119 recommandations adoptées par les hauts cadres de l'ECC pour améliorer les prestations du établissement public. La ville de Kinshasa est prête à accueillir dans quelques jours la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Les délégations qui sont déjà à Kinshasa sont logées dans des meilleures conditions. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi, séjournant en Jamena au Tchad. Il a eu des consultations avec les composantes des politiques tchadiens. Le facilitateur du processus de transition au Tchad s'est en train de nous tour à tour avec la délégation du cadre national de concertation et celle du Parti des démocrates pour le renouvelant groupement politique de l'opposition. Pierre Kibamboussou Moussa Aussitôt arrivé en Jamena, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tcholombo, facilitateur désigné de la CEAC, a, après le tête-à-tête avec son homologue Mahmat Idriss Déby, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre de concertation nationale des partis politiques du Tchad. Conduite par son coordonnateur, Brice Baymon Goued, la délégation a salué les conseils du Chaux de l'État. Il n'y a pas eu le chaos après la disparition tragique du président Idriss Déby. Le pays a pris plutôt un bel élan. C'est l'écap que le président Félix Tisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien-être du peuple tchadien, a dit les coordonnateurs Brice Baymon. Ces propos sages ont été bien entendus et nous lui avons donc effectivement renouvelé notre engagement d'évoluer dans la concertation permanente avec les acteurs qui sont dehors, les persuadés à regagner ce cadre pour que nous travaillions dans l'intérêt de notre pays. Et donc, en résumé, je crois que nous avons eu une très bonne impression après cette rencontre et le président nous a félicités d'aller de l'avant. C'était ensuite au tour du Parti des démocrates pour le renouveau, régroupement politique de l'opposition d'être reçu par le Chaux de l'État, facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre dernier. C'est parti selon son président Izadine Ahmad Tidjani, fait confiance à la facilitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo. Nous, d'abord, nous faisons confiance au président Tshisekedi parce que c'est un homme qui s'est battu pendant très longtemps dans l'opposition. Il connaît un peu les démarches, il connaît un peu qu'est-ce qu'une opposition démocratique. Vraiment, nous avons confiance en lui afin que nos démarches, afin que nos propositions soient être retenues. Le PDR s'insurge contre l'exclusion et veut participer à la gestion du pays, la gestion de la transition pourvu que ses revendications soient prises en compte, a conclu le chef de la délégation. Retour à Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo, où tous les ambassadeurs de pays francophones se sont réunis hier pour des échanges avec le gouvernement Samal Kondé. Ils ont graffité toutes les questions liées au 9e jeu de la francophonie. Pati Tondoango, Marcel Moubinga nous en parle. Rassurer les ambassadeurs dont les pays vont participer au 9e jeu de la francophonie sur les dispositions prises pour l'organisation de ces messes francophones, notamment sur les plans sanitaires et sécuritaires. C'est l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé, ce mardi 18 juillet 2023, à l'immeuble du gouvernement. A entendre Patrick Mouyaïa, ministre des médias, porte-parole du gouvernement, cette séance de travail est qualifiée d'information et de mise à jour par les chefs du gouvernement, superviseurs du comité d'organisation de ces jeux. Nous avions dit que nous voulons faire des jeux de l'espoir, nous voulons faire des jeux de la solidarité, et c'est aussi à la fois pour ce pays une marque de solidarité pour le jeune kongolais qui traverse, vous savez, avec toute cette situation de guerre que nous connaissons, mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous montrer notre résilience, en voulant accueillir ces jeux et en préparant des infrastructures modernes telles que répondant aux normes internationales, parce que certains athlètes ou les athlètes qui viendront doivent compétir dans les conditions qui sont similaires à celles de leur pays. Quant à la prise en charge médicale des athlètes, les ambulances répondant aux normes et requises sont bel et bien disponibles, confirme le ministre du sport François Caboulou, Mouana Caboulou. Je pense que le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, voulait rassurer les ambassadeurs de pays francophones que les 9 vieux musées auront mis les bienvenues. Il y avait des doutes, mais il a donné des informations précises et il a donné même l'occasion aux ambassades de poser toutes les questions. Je crois que les ambassadeurs sont sortis satisfaits et ils ont obtenu toutes les précisions, parce qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient nous viser, que c'était les problèmes d'ambulance. Maintenant, c'est confirmé, les ambulances sont arrivées ici, à Kinshasa. Il y aura un certain nombre d'ambulances qui seront affectées. Dans chaque site, on aura l'ambulance de type A, comme l'exige le règlement, et il y a d'autres ambulances de type B qui seront en réserve. Les ambassadeurs voulaient avoir des précisions également concernant les sites d'hébergement, les sites de compétition, et ils ont obtenu toutes ces précisions. Il y a des ambassades qui nous ont donné même la précision concernant la taille de leur délégation, et je suis heureux que nous ferons des jeux tout à fait intéressants. L'université de Kinshasa, site pour l'hébergement des athlètes, est approprié à Martélé, et Jédor Kwanja, directeur national des 9e jeux de la francophonie. Oui, il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si je vous passe à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous n'avons plus toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants, les appelés qui viennent, soient dans les conditions les meilleures possibles. L'éclairage a été fait aux ambassadeurs sur les différents aspects organisationnels de ces 9e jeux de la francophonie qui n'attendent qu'il y ait leur démarrage le 28 juillet 2023. 9e jeu de la francophonie, les premières délégations des athlètes logées au HOMDIS de l'université de Kinshasa sont en tout cas dans les meilleures conditions. Des pavillons ont complètement réhabité selon les normes internationales de logement. Tout est au point, l'eau coule de robinets dans tous les compartiments. Confirmation faite par Eurodiscitutu. Fausse alerte ! Le site d'hébergement des athlètes des 9e jeux de la francophonie ne manque pas d'eau. L'eau coule des robinets dans toutes les installations où sont logées les premières délégations des athlètes, précisément au HOMDIS de l'université de Kinshasa, l'entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ce HOMD de l'uniquine précise. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux ? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même ? La colline inspirée est servie par la région des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les HOMDIS. Je ne sais pas, les ennemis des jeux se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela. Des pavions, complètement réhabilités selon les normes internationales des logements, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. A peu près 300 chambres. On a besoin d'une capacité de 40 000 m3 d'eau pour assurer toute une journée convenable. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et le réglage de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État. Les décorés déjà plantés à l'université de Kinshasa citent Le débargement des athlètes incomplet sportif pour les entraînements avec terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices et également une piscine. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Bonne nouvelle pour les forces loyalistes qui vont bientôt migrer vers un budget programmé. Les dépenses de l'armée en urgence pourront être réglées directement par le ministère de la Défense nationale. C'est l'une des résolutions prises au cours des travaux de l'atelier organisé par la commission budgétaire exercice 2024 de la Défense nationale. Les explications de Nicole Sesepluka. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants disposent déjà de la première mouture de son budget programme. Ce qui permettra aux forces armées de la République démocratique du Congo de migrer vers le budget programme une nécessité surtout pour la montée en puissance des FRDC. C'est le résultat des travaux de la commission budgétaire exercice 2024 qui a réuni les experts de la vice-primature en charge de la Défense nationale et les responsables des FRDC. Les participants à ces assises ont actualisé le cadre des performances du programme de ce ministère à la grande satisfaction du secrétaire général à la Défense nationale qui a clôturé ces travaux. Au vu du rapport préliminaire j'ai une note que les débats et échanges ont été fructués et enrichissants au sein de cette sous-commission constituée pour la cause ce qui me fait espérer que les objectifs ainsi que les résultats attendus de cette commission budgétaire ont été atteints spécialement l'actualisation des cadres de performance des programmes. J'attends fermement le rapport final de cette commission à la conférence budgétaire qui recevra bientôt les secteurs de la Défense nationale et anciens combattants. Pour rappel ces travaux de la commission budgétaire du ministère de la Défense nationale avaient pour objectif de focaliser l'attention des unités des FRDC sur la mise en oeuvre de la loi des programmations militaires. La République démocratique du Congo vue sous une autre prise manuère aux Etats-Unis devant les Nations Unies la ministre du Plan a présenté les actions engagées pour répondre de manière efficace à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Françoise Boué-Labois qui reportage. Le Congo dont on parle le mois c'est celui-là que la patronne de la planification des politiques du gouvernement est venue présenter aux nations du monde. Dans un contexte de crise liée à la Covid-19 la RDC arrive à aligner des politiques publiques qui produisent des résultats. On a eu un programme d'action du gouvernement qui a essayé de revoir et de mettre en pleurant les différentes synergies qu'on peut avoir et justement toutes les mesures qui étaient déjà identifiées comme la verture sanitaire universelle la gravité de l'enseignement du Pédèle centre en 5 territoires l'incident de l'électricité il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été accélérés. A l'heure actuelle nous avons démarré avec la construction d'écoles de centres de santé et de bâtiments administratifs qui permet d'améliorer la présence de l'autorité de l'électricité national volontaire. Seulement malgré ces réformes les efforts de la RDC pays solution sont fragilisés par l'insécurité. A 6 ans de 2030 l'amélioration des défis qui attend le pays exige des changements radicaux. Nous n'irons pas au-delà du 23 juillet 2023 il n'y aura pas des systèmes de jetons de Nikia Di Makazadi président de la commission électorale nationale indépendante l'a fait savoir hier au terme d'une ronde qu'il a effectuée dans quelques entèmes de bureaux de réception et traitement des candidatures c'était avant qu'ils échangent avec la députée européenne Pierrette Fofana sur l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo Le président de la commission électorale nationale indépendante a visité ce mardi 18 juillet 2023 deux bureaux de réception et traitement des candidatures situés dans les antennes de Ndi et Kalamont le conseil établi et le faible engouement de la part des candidats à l'élection des députés nationaux alors que la CENI leur accordait un prolongement d'une semaine de la dette limite fixée auparavant au 15 juillet 2023 J'en profite pour dire à tous les candidats au regroupement politique aux indépendants que le 23 juillet nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin donc ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date là et prière de ne pas attendre la dernière minute le délai que nous venons d'accorder c'est pour que tout le monde qui était en retard pour des raisons d'ordre organisationnelle puisse se présenter durant ce délai là ça c'est vraiment important on ne doit pas mettre en place un système de jetons il n'y aura pas une autre prolongation auparavant Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec madame Pierrette Herzbergberg Fofana députée européenne autour des préparatifs des élections générales prévues en décembre 2023 à l'issue de ces échanges la députée européenne en a fait la restitution monsieur le président de la CENI Kadima essaie avec son équipe de faire un travail de titan afin que ces élections soient des élections libres indépendantes transparentes et inclusives la question liée aux trois provinces en proie à l'insécurité était aussi au coeur de l'entretien notons que madame Pierrette Herzbergberg Fofana est la première femme africaine à siéger au parlement européen pour l'Allemagne sur la liste des verts depuis le 26 mai 2019 elle est présidente et membre de nombreuses organisations féminines depuis des décennies elle met son expertise en faveur des droits de la femme dans son périmètre d'action également dans l'actualité l'Office Congolais de Contrôle vient d'adopter 119 recommandations pour augmenter sa production et améliorer ses prestations en verre laitière c'était à l'issue des travaux de plusieurs jours qui ont été ouverts et clôturés par le directeur général de l'UCC Étienne Nantimanga Déterminé à booster les activités de l'Office Congolais de Contrôle pour mieux protéger la population congolaise et les opérateurs économiques le directeur général de l'Office Congolais de Contrôle Dr Étienne Chimanga Mutombo a réuni le chef des départements centraux le directeur provinciaux les différents chefs d'agence et certains invités objectif évaluer avec minutie le plan d'action de l'OCC du premier semestre 2023 en fin de capitaliser les acquis et lever des options pour relever le défi lié à l'augmentation de la production Au terme de cet atelier d'évaluation de plusieurs jours le 135 participants au cadre de l'OCC et invités ont adopté 119 recommandations notamment aménager la structure organique reviser la convention collective procéder au recrutement d'un personnel qualifié et assurer la formation continue des mises en niveau des agents et cadres de l'OCC c'est le DG de l'OCC docteur Etienne Chimangamutombo qui a clôturé les travaux en présence de madame Christelle Moabilou directeur général adjoint toutes les entités de l'OCC ont signé le contrat de performance devant les directeurs général et directeurs général adjoint la crème pensante de l'OCC est plus que motivée pour améliorer ses prestations au deuxième semestre le DG docteur Etienne Chimangamutombo en synergie avec le DGA Christelle Moabilou restait convaincue qu'un OCC fort sera un atout majeur pour la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine une nouvelle ligne de 30 kilovolt du poste répartiteur de Samukinda pour renforcer la desserte en électricité à Coloésie chef le DULABA le ministre des ressources hydrauliques Olivier Mouinzemoukaling a donné le top départ de ses travaux Marie Calon pour le reportage préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national le ministre des ressources hydrauliques et électricité est arrivé hier lundi à Coloésie Olivier Mouinzemoukaling qu'accompagnait le directeur général de la SNEL-SA Fabrice Lousindé a tout d'abord présenté ses civilités au gouverneur de province Fifi Masouka avant de présider la cérémonie d'inauguration de la ligne 30 kilovolt du poste répartiteur de Samukinda d'une capacité de 100 mégavolt ampère le gouverneur de province Fifi Masouka a exprimé sa gratitude merci au ministre parce qu'il n'a pas arrêté de suivre ce dossier ça fait beaucoup de temps et aujourd'hui nous arrivons à couper notre ruban pour que la population de là-bas puisse voir ce que la SNEL est en train de faire sous l'impulsion du ministre de l'énergie juste après le ministre des ressources hydrauliques et électricité est allé présider la cérémonie d'inauguration de la mise sous tension de la sous-station de la tunnel vous rendez ma joie en ce jour de me retrouver ici pour la mise sous tension du poste de Samukinda et de la sous-station tunnel de la SNEL cette sous-station va apporter une amélioration sensible dans la desserte de l'énergie aux clients miniers mais aussi à la population du Loilaban en général mais particulièrement à celle de la population de Coloisie la SNEL SA travaille sans relâche pour satisfaire ses abonnés de Coloisie à rassurer Fabrice Lucinde dans les prochains jours la SNEL va relancer les travaux de réparation des tronçons des lignes achetées 120 kV RO-Kassaji au niveau des pylônes 160 à 158 afin d'alimenter la gare Kayembe ainsi que les localités de Mouchacha Kassaji et Kiseng Mining Engineering Services qui a exécuté et les travaux de construction a indiqué que la ville de Coloisie était caractérisée par des dysfonctionnements avec un seul point d'injection de 6,6 kV Lancés depuis plus d'une semaine les travaux des conférences budgétaires de l'exercice de 2024 sont à l'étape des travaux en groupe thématique le vice-ministre du budget note une bonne évolution et rassure que la loi des finances comme procédure d'élaboration sera déposée dans le délai constitutionnel au Parlement les détails avec Rikin Zuzilea Comment évoluent les travaux des conférences budgétaires de l'exercice 2024 ouvert il y a une semaine à Kinshasa c'est pour toucher de doigts les réalités auxquelles font face nos administrations par rapport au calendrier établi que le vice-ministre du budget Elizeboukoumou Namaposo s'est rendu lundi dans différents groupes thématiques institués à l'immeuble intelligent où sont reçus les rapports des différents services des départements ministériels voire des institutions dans le cadre de la défense de leurs budgets respectifs nous avons programmé avec l'administration secrétaire générale l'EDG de la direction de préparation et suivi du budget de pouvoir passer dans les différents groupes toucher des doigts et voir comment les travaux sont en train d'être déroulés ce passage du vice-ministre du budget a boosté le rythme des travaux au nom de son titulaire en péché Elizeboukoumouana s'est résolument engagée à tout mettre en oeuvre pour que le budget 2024 soit toujours présenté dans le délai constitutionnel et répondre aux besoins sociaux des bases et sécuritaire de la RDC autre chose séance contradictoire entre les représentants de la province du Okatanga et ceux de la cour des comptes sur le projet des dix porteurs d'édition des comptes de l'exercice 2022 s'est passé lundi au siège de la dite institution supérieure de contrôle les précisions de Nonsipouba 14 observations ont été émises par la cour des comptes sur le projet des dix budgétaires de l'exercice 2022 déposé dernièrement à cette institution supérieure de contrôle par la province du Haut-Touéle la science d'aujourd'hui était contradictoire c'est-à-dire il s'agissait pour l'exécutif provincial de se prêter aux observations que nous avons formulées à travers un rapport provisoire c'est cette séance qui vient d'avoir lieu et les échanges ont été vraiment édifiants et nous allons couler les observations ainsi que les éléments de réponse de l'exécutif provincial dans un rapport définitif dont le destinataire il faut le souligner c'est l'assemblée provincial du Haut-Touéle avec le dynamisme de notre gouverneur nous espérons nous engager à observer les recommandations afin que la province du Haut-Touéle s'acquitte de toutes ses obligations devant la population les observations sont pour l'autorité budgétaire qui est l'assemblée provinciale mais l'exécutif doit s'activer pour les matérialiser l'hémorragie un manque de sang à l'origine de 40% des cas de décès des femmes liées aux complications hémorragiques lors de l'accouchement en République démocratique du Congo et bien il s'est tenu donc hier un atelier de plaidoyer sur l'utilisation des médicaments additionnels pour la prévention des hémorragies qui tuent plusieurs femmes après accouchement on en parle avec Aline Dicay plusieurs études démontrent que près de 810 femmes mèrent chaque jour à cause de l'hémorragie du poste portum entendent l'hémorragie post-énatale des mortalités maternelles qui peuvent être évitées grâce à l'introduction et l'utilisation des médicaments additionnels pour la prévention et la prise en charge médicale c'est dans cette optique que s'est tenu cet atelier de plaidoyer et de sensibilisation de toutes les parties prenantes dans ce secteur dans son mot d'ouverture de ses travaux le secrétaire général ministère de la santé publique hygiène et prévention docteur Sylvain Youmaramazani a salué ce projet qui vient appuyer les efforts du chef de l'état Félix Antoine Tsekéditilombo dans le cadre de la couverture santé universelle à son tour Deo Chibinda représentant du consortium Diapaïgo initiateur de ce projet en phase pilote dans quatre provinces a sollicité l'implication de tous les acteurs pour baisser sensiblement la mortalité maternelle en République démocratique du Congo Pour sa part le président de la société congolaise de gynécologie et d'obstétrique Mwela Di Funda est revenu sous l'apport de ses corps à la matérialisation de la vision du chef de l'état en matière de la santé publique Après les travaux dans les ateliers répartis dans quatre différentes thématiques les participants ont fait des recommandations au pouvoir étatique pour ces problèmes de la santé publique c'est entre autres les renforcements de la chaîne d'approvisionnement de ces nouvelles molécules thermostables dans le milieu rigaud et la formation des prestataires médicaux Santé toujours lutter contre l'impunité et soutenir la justice transitionnelle voilà l'objectif de ce premier colloque international sur la médecine légale organisée à Kinshasa par les experts des Nations Unies Constance Mananga Un premier colloque sur la médecine légale organisée en République démocratique du Congo Le but de ces assises internationales est de permettre la mise en place d'une stratégie nationale pour le développement et le renforcement des capacités nationales en médecine légale afin de contribuer à lutter efficacement contre l'impunité et soutenir les processus de la justice transitionnelle en RDC A l'ouverture de ces colloques qui permettra également d'analyser la situation de la médecine légale en RDC les participants ont été appelés à identifier les différents mécanismes et opportunités de développement des domaines des compétences et des structures en matière des médecines légales en RDC C'est un plaidoyer que nous faisons pour la médecine légale qui est un par-emporte dans notre pays jusqu'à présent un cours de seulement 20 heures Voilà les compétences qui sont livrées aux enfants de la République du Congo pour une médecine qui est un pont réel entre médecine et droit L'importance de cette discipline justifie absolument ces assises qui serviront certainement d'établir un plaidoyer réel pour qu'enfin une spécialisation en médecine légale soit effective en République comme pratique Au terme des psychologues organisé un partenariat avec l'université de Kinshasa les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme l'OMS et l'UNFPA avec la participation des médecins urgentistes baléticiens juristes avocats chercheurs et autres une feuille des routes sera adoptée La chefferie Bokyapo territoire de Bambissa de la province de Bajolet a désormais un nouveau chef la cérémonie de son intronisation a été présidée par le gouverneur de province Jorbert Mzanza C'est sous ce folklore mythique appelé Dikmili Antrebiboa auquel le gouverneur Zanzabombiti a esquissé quelques pas de danse qui a été intronisé ont dédié Mabankole comme chef de la chefferie Bokyapo Cette harmonie d'intronisation a été présidée par les comités de l'association de chefs Koutimé du Bajolet au terme d'une consultation de la famille régnante sur ordre du gouverneur de la province du Bajolet suite aux mésententes qui avaient élu domicile à la tête de cette chefferie Nizanzabombiti Jean Robert invite la population de Bokapo à la cohésion sociale Nous avons quitté très loin pour venir jusqu'ici c'est pour honorer nos anciens et papa Jean Cadet qui nous a laissés Aujourd'hui tu es devenu chef pour la continuité de ce qui est en fait à commencer Il faut travailler en collaboration avec tout le monde pour qu'il puisse vous aider Message salué par la population prise d'assaut à la cour du chef lié de cette chefferie L'administrateur du territoire de Bambessa Madame Seguemoke Suzanne demande à la population de soutenir l'initiative du développement qui sera prise par le tout nouveau chef Vous-même vous l'avez choisi et présenté par le chef comme le représentant du milieu Vous devrez exécuter les travaux qu'il va vous donner Ce nouveau chef de la chefferie Bokapo remplace son père Jean Cadet Lekombe décédé il y a deux ans Le gouvernement de Provence le professeur Jean Zabombi de Jean Robert est allé s'incliner devant la tombe de celui-ci qui était considéré comme le nez de toute l'échefferie du territoire de Bambessa Réalisé par Papine Guinama ou Pascal Sichaud Ce journal touche donc à sa fin Grand merci à Nzingue et à Basso Samimitimba Espérance Kajinga pour la touche technique Merci de nous avoir suivis bel après-midi chez vous